Musique Dès le jour de sa conversion, Charles comprend qu'il est condamné à être une âme d'élite, une âme embrasée par l'amour de Dieu, qui ne se satisfait de rien d'autre que Dieu, qui ne se repose en rien d'autre qu'en la présence et en l'amitié de son maître. A la fois une âme active, suractive même, et profondément contemplative. Une âme dont on ne pourra jamais dire qu'elle est médiocre, timorée, banale ou bien conventionnelle. Charles entend l'appel de Dieu comme un détachement radical, un rejet, un arrachement du monde pour se consacrer à l'essentiel et à la seule chose qui l'intéresse désormais, Dieu seul. Il écrit ceci Il ne cessera d'ailleurs, durant toute sa vie, de rechercher comment et à quel endroit, de quelle façon, réaliser de la meilleure façon possible, cette soif d'absolu, cette radicalité de l'amour de Dieu qui l'a saisi. Lors d'un pèlerinage en terre sainte, qui sera très important pour lui, à la fin de l'année 1888, il découvre ce qui sera le fil conducteur de sa vocation religieuse. Dans la ville de Nazareth, il réalise ce qu'a été la vie cachée de Jésus, une vie monotone, misérable, sans éclat. L'humiliation que Jésus a accepté de subir au calvaire prend tout son sens dans cette vie cachée que le Fils de Dieu a voulu mener pendant des années à Nazareth. Charles de Foucault décide alors que c'est cette vie abjecte qu'il veut embrasser. Une vie humble et médiocre aux yeux des hommes, mais une vie intense et héroïque aux seuls yeux de Dieu. Charles revient donc ébloui de ce pèlerinage en terre sainte. À partir de janvier 1889, il sait désormais comment il devra imiter Jésus durant toute sa vie. Dans la pauvreté et l'humilité d'une vie toute simple, la vie de Nazareth. Il y voit la réalisation de l'idéal de sacrifice et de renoncement qu'il avait enthousiasmé déjà dans une parole qu'il avait entendue un jour dans un serment de l'abbé Huvelin. « Ce tendre et croissant amour pour vous, mon Seigneur Jésus, écrit-il, ce goût de la prière, cette foi en votre parole, ce sentiment profond du devoir de l'aumône, du désir de vous imiter, cette parole de M. Huvelin dans un serment, que vous aviez tellement pris la dernière place que jamais personne n'avait pu vous la ravir, cette parole si inviolablement gravée dans mon âme, cette soif de vous faire le plus grand sacrifice qu'il me fut possible de vous faire, en quittant pour toujours une famille qui faisait tout mon bonheur, et en allant bien loin d'elle, vivre et mourir. » Il a donc décidé. Pour accomplir ce sacrifice, ce renoncement, il entre d'abord au monastère trappiste de Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche, à plus de 1000 mètres d'altitude, où il reçoit le nom de frère Marie-Albéric. Puis au bout de quelques mois, il est envoyé par ses supérieurs à la trappe de Cheikhlé, dans la région d'Alep, en Syrie. Il y vit durant sept ans une vie religieuse exemplaire, de pauvreté, de détachement et d'obéissance. Mais cette vie retirée et pauvre ne répond pourtant toujours pas à ses aspirations profondes d'une vie au désert, faite uniquement de renoncements et de sacrifices. Il s'en ouvre à ses supérieurs, qui perçoivent le sérieux de son désir d'abandon et de pauvreté radicale. « Oh mon Dieu, je veux moi aussi vous imiter dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez choisi une vie cachée, c'est d'abord pour m'enseigner à moi-même que la seule vertu qui a de la valeur, c'est celle que Dieu voit. Loin des critères mondains et sociaux, ma vie n'a de sens que si elle vous plaît à vous, vous qui connaissez le secret de mon cœur, qui connaissez mes faiblesses et mes échecs, mais aussi mon désir de toujours vous plaire davantage et de vous ressembler toujours plus. Si vous avez choisi une vie cachée, c'est aussi pour m'enseigner que c'est dans le secret de votre amour que vous préparez mon cœur pour les grands combats et les grandes œuvres à votre gloire. Il n'y a de saint que celui qui a été fidèle dans les petites choses et qui a renoncé à lui-même pour tout donner à Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada